Musique Yohoi Dimancho, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation de deux yaoi dans la même vidéo Donc on va parler de deux yaoi de chez Taifu qui sont sortis en janvier Donc on va commencer par le manga Lynx Et on terminera par celui-ci qui a une autre déjà de disponible en France depuis pas mal de temps Je te mets la couverture à côté Donc si la suite t'intéresse, continue ! Donc du coup avant de commencer la vidéo je tenais tout simplement à m'excuser Car vous risquez d'entendre pendant toute la vidéo un bruit de fond C'est tout simplement mon père qui tente de tondre Et je l'avais bien prévenu pourtant deux jours à l'avance Que j'avais des vidéos à filmer cet après-midi Et il a pas trouvé autre chose que tondre Voilà Donc du coup si ça vous dérange réellement N'hésitez pas à mettre une autre vidéo de Youtube Pour avoir une musique de fond etc Moi je ne le ferai pas au niveau du montage Parce que je déteste que les vidéos aient des bruits de fond comme ça Je supporte pas Donc voilà Donc du coup comme je l'ai dit tout à l'heure Je vais tout simplement te parler d'abord du manga Lynx Qui est un manga du coup de Natsumi Kizu Je ne sais plus si cet auteur a écrit autre chose Sinon je te l'affiche Nous sommes sur un manga qui est H-Crossi et 14 ans et plus Il me semble qu'il n'y a aucune scène de sexe Je t'explique le il me semble après Et du coup en ce qui concerne ce manga Nous sommes sur un manga qui date de 2013 au Japon Et de janvier 2017 en France Et nous sommes dans une oeuvre qui est dans le genre romance Et tranche de vie Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je vais pas aller par 4 chômage Je vais tout simplement te dire que c'est un j'adore Voilà par contre en ce qui concerne mon avis sur la série Tu vas voir que je vais aller quand même très rapidement sur mon avis Tout simplement parce que justement Si tu dois t'en douter Si je te présente deux yaoi en même temps C'est tout simplement que je ne les ai pas aimés Voilà surtout qu'ils ne sont même pas des mêmes auteurs Qu'ils ne sont même pas sur le même thème Donc voilà Ça pourrait m'arriver Je pense que je le ferai un jour peut-être Si deux séries sont sur le même thème Et je les lis en même temps Pourquoi pas Mais là non Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la série en soi Je te dirais tout simplement que j'ai très très vite décroché Enfin très vite Tout est relatif Parce que j'ai regardé le dernier numéro de page C'était le numéro 222 Donc je sais qu'il y a quelques pages de plus Donc on va dire qu'il y a 230 pages au niveau de la série J'ai décroché au niveau de la page 81 je crois Donc j'ai quand même fait un effort J'ai cherché à aller au plus loin possible Je me suis dit peut-être que tu arriveras à aimer un peu plus loin Mais ça n'arrivait pas Et voilà J'avais regardé avant de lire la série Combien il y avait de pages Parce que c'est quand même un gros pavé Et du coup je me suis rendu compte Que je n'appréciais pas la série Pourtant il y avait tout pour me plaire Tout simplement parce que déjà on est sur 4 couples Donc là encore on peut se dire un chapitre, une histoire Ouais pof Mais on était sur le principe de Mio Junta Mangaka dont je t'ai parlé il y a très très peu de temps sur la chaîne Qui était des mangas des éditions Taifu justement Où on avait en fait 2 couples A chaque fois Et on se rendait compte que les histoires se suivaient Parce que les couples en question, les personnages se connaissaient Donc c'était un truc que je surkiffais D'ailleurs dans les vidéos tu peux regarder Je te dis justement que je surkiffe ce principe Et je trouve ça plutôt sympa Plutôt que d'avoir un chapitre d'une histoire Avec des histoires complètement différentes Là du coup je me suis dit Oh c'est cool 4 histoires, 4 chapitres Enfin 4 chapitres, 4 couples Avec des histoires différentes On va les suivre Ça va faire aussi un peu comme le Yuri Que j'avais présenté il y a peu aussi sur la chaîne Où c'était le même principe Donc je voyais ça que en positif Donc j'en attendais aussi beaucoup Malheureusement je n'ai pas du tout accroché Je ne sais pas pourquoi Peut-être parce que le couple principal Le premier que l'on voit Entre les deux personnages Je n'arrive vraiment pas à les supporter Entre l'un qui est un peu trop mou Qui ferme sa gueule Et qui est très Je ne cosse jamais Et tout ça Je ne bouge pas Et qui apparemment cache un peu Au niveau de ses sentiments Il ment un peu sur ce qu'il est Etc Voilà Et entre le deuxième personnage Du coup dans le couple Qui s'incruste Et qui est chiant Et qui revient 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 à la charge Encore et encore Encore jusqu'en gros Que l'autre cède C'est le genre de personnage Que je ne supporte pas Les gens comme ça Qui Ils sont amoureux de toi Ils viennent Et puis ils reviennent Tu leur dis non Et puis ils retentent Et retentent Et retentent Ça c'est le genre de personne Que je ne peux pas supporter Et que je dégage très très rapidement De ma vie Donc là dessus J'ai eu du mal à accrocher Et je pense que c'est ça Qui appelle que j'ai décroché Honnêtement J'ai trouvé qu'il manquait Quelque chose dans cette série Pour que j'accroche réellement Donc voilà Donc après je ne critique pas Ceux qui vont aimer Ma foi C'est votre choix Ma foi Vous avez de la chance Parce qu'honnêtement Vu le prix d'un yaoi Comme ça Ça douille Et je préférerais forcément Aimer ma lecture Mais honnêtement J'ai très très vite décroché Parce que je trouvais ça Chiant Ennuyeux Et mou Et fade Voilà Je ne vais pas aller plus loin Et du coup Je te laisse avec mon avis Sur les couvertures Donc du coup En ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Je te dirais tout simplement Que j'ai surkiffé la jaquette Parce que je la trouve juste sublime Donc voilà On a quelques images poétiques Un peu mélancoliques Et tout ça Qui est juste sublime L'image qui se poursuit Un petit peu ici Avec juste un petit mot De l'auteur Voilà Écrit Taifu en bas En haut pardon En ce qui concerne l'aria C'est ça aussi que j'ai aimé C'est qu'ils nous disent La vérité Donc c'est à dire Qu'on va pas avoir Un petit résumé Qui va nous faire comprendre Qu'on va avoir Un seul couple Non non Là on nous résume A chaque fois Chaque couple Si j'ai bien suivi Parce que je ne l'ai pas lu Et surtout Ce que j'adore C'est la phrase centrale Qui me fait acheter Personnellement Une série d'histoires Une série d'histoires dramatiques Réunissent quatre couples Qui ne réussissent pas Vraiment en être Voilà Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa Donc c'est très soft C'est dégagé C'est sympa J'aime bien la façon Dont c'est fait Un petit flocon ici Que l'on retrouve du coup Enfin les petits dessins Ici Moi je trouve que de loin Et même de près Ça fait un peu crotte de mouche Donc je ne suis pas trop Trop fan de ça par contre Par contre ce que je n'ai pas compris C'est le Taifu Mais écrit Libre Je n'ai pas fait gaffe Si sur les autres Taifu C'était marqué ça Mais en tout cas Je trouvais ça bizarre Donc du coup Après qu'on enlève la jaquette Bon ça je pense que Tu le sais à force Si tu as habite De voir mes vidéos Mais ça moi Je n'en suis pas fan Du tout Du tout Du tout Voilà c'est une petite BD en plus A l'arrière pareil Ça moi je n'aime pas du tout Je n'accroche pas Mais après Voilà Ce n'est que mon avis Je n'aime pas ça Après Vous pouvez très bien aimer Moi Voilà c'est pas mon dérière Après du coup On a une sublime image En couleur Qui est plutôt sympa Avec un peu L'aspect ying et yang Que je trouve ça Plutôt sympa aussi On commence du coup Avec le sommaire Et une jolie page Voilà Et je vais te montrer Quand même une page J'aimerais bien te montrer Un truc Voilà Tu vois un peu plus Sa qualité du dessin Hop Voilà Donc du coup On enchaîne avec La deuxième oeuvre De cette vidéo Qui est ce titre là Donc je ne le prononcerai pas Parce que c'est langé Je suis une bille en anglais Donc on est avec Le mangaka Ugaritsu Takana Qui est un mangaka Donc j'ai déjà présenté La seule oeuvre Qui est déjà disponible en France Donc le lien en i Et en barre d'infos bien entendu Donc le mangaka A une autre oeuvre Qui va pas tarder à sortir en France Je te mets toutes tes informations A côté de moi Donc voilà En ce qui concerne ce manga Nous sommes dans le genre Romance étrange de vie L'oeuvre date de 2015 au Japon Et de janvier 2017 En France Et nous sommes sur un manga Qui est âge conseillé Aux 16 ans et plus Donc du coup En ce qui concerne mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement Que c'est un j'adore Là au moins On a quelque chose de positif Dans cette vidéo aussi C'est que j'ai aimé La qualité du dessin Par contre En ce qui concerne la série J'ai très très vite décroché Tout simplement Parce que je n'ai pas adhéré A l'histoire Et au comportement Du protagoniste principal Et ça Je ne peux pas supporter Cette idée Donc du coup J'ai préféré abandonner la série Plutôt que de voir Et de lire ça Parce que c'est vraiment Pas un truc que j'aime Donc en fait Pour faire court On est sur une série Où on va avoir un protagoniste Un homme qui se met en couple Avec un autre Pour jouer avec les sentiments Du deuxième Et envisage de le plaquer Au bout d'un mois Pour le faire souffrir Pour lui faire du mal Parce qu'il a connu Quand il était plus jeune Je déteste les gens De personnes qui font ça Je déteste les personnes aussi Qui jouent avec les sentiments Des autres Quand on est amoureux Le sentiment de l'amour Et de quelque chose De tellement fragile Et de tellement précieux Que je trouve ça dégueulasse De jouer avec Et de faire ça Comme ça Donc voilà En ce qui concerne ça J'ai donc du coup Très vite décroché Parce que je n'avais pas envie De voir tout ça Je n'avais pas envie De lire tout ça Déjà la première histoire J'avais eu du mal Avec l'auteur Bon Serge Je connaissais cette oeuvre Donc j'étais la meilleure personne Entre guillemets Pour en parler Je ne dis pas C'est pas de la ventardise Je dis juste Que je connaissais ce vécu Donc je pouvais mieux Développer mon avis là dessus Parce que voilà J'ai souffert aussi J'ai eu une personne Avec qui j'ai été en couple Qui me frappait Et qui m'humiliait Qui me rabaissait mentalement Etc Donc la souffrance Qu'avait ressenti Le personnage Dans l'autre série Je la connaissais Donc du coup Je pouvais comprendre Cette oeuvre Et le choix De faire développer Et de mettre ça en avant Parce que C'est très peu mis En avant Dans des oeuvres Dans des mangas Etc Ou même dans des films Le compagnon Qui se fait battre Et qui en souffre Forcément Donc ça Encore cette oeuvre là Même si Je l'ai aimé Mais en même temps Ça me faisait mal De lire ça Et voilà Donc le principe Du personnage Qui souffre Je pouvais me dire Ok là c'est bien Parce que l'auteur Essait de dénoncer Quelque chose Là dessus A part dénoncer Que le personnage Est juste un pur connard Parce qu'il veut se mettre En coup Pour faire du mal A l'autre Je vois pas L'intérêt Donc oui Ça existe Bien entendu Ça je le sais très bien Mais je n'ai pas envie De lire ça Parce que je n'ai pas envie De voir une personne Qui est amoureux Qui croit que Qui se fait des idées Qui se dit Je suis enfin Avec la personne Que j'aime Etc Et en fait Se fait baiser Désolée pour le mot Mais comme un bleu Parce que l'autre Il se met juste un coup Pour lui faire du mal Et pour le détruire Je n'aime pas du tout Ce principe Donc du coup Honnêtement Je sais que l'auteur A écrit une autre oeuvre Le résumé m'intéresse Honnêtement Quand j'ai lu le résumé Ça me tentait Mais honnêtement Je pense que ce mangaka Va être en blacklist Pour moi Parce que je n'ai pas envie De lire ce genre d'oeuvre Tout simplement Donc voilà J'espère que vous comprendrez Ma démarche Et que vous comprendrez Que je n'ai pas Accroché à cette oeuvre Pour ces raisons Donc du coup En ce qui concerne Mon avis sur les couvertures Je te dirais Que je les aime bien Mais voilà C'est un j'aime bien Mais sans plus Donc l'image en soi Encore peut attirer Au niveau de la chat Je trouve qu'elle est plutôt sympa Et ça peut donner envie De voir ce qu'il y a à l'intérieur Justement Ce que j'ai bien aimé C'est l'arrière Avec les petites photos Je trouvais ça plutôt mignon Ça faisait plus mignon Par rapport à l'histoire en soi Quand on ouvre la jaquette On ajoute des informations Sur l'auteur Donc juste son groupe sanguin Sa grande naissance Et son signe astrologique Européen On va dire Là pas asiatique Pour qu'on enlève la jaquette Et ajoute le titre Décrit sur le côté C'est soft Voilà C'est pas terrible L'image Voilà J'ai rien à dire dessus Franchement Je n'en suis pas fan Quand on tourne On a ça Et on commence directement La vidéo sur les deux yaoi Est à présent terminée J'espère quand même Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à me mettre Un petit pouce en l'air N'hésite pas à me dire Toi ce que tu as pensé De ces deux séries Si tu l'as lu N'hésite pas à me dire Du coup si tu connaissais Ces séries avant la vidéo Ou absolument pas Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz